. Après avoir occupé le poste de correspondant de TF1 à Londres, puis à Washington, Gilles Boulot fut sélectionné par la direction de la première chaîne pour présenter le JT de 20 heures. Il a ainsi pris la succession de Laurence Ferrari, lorsque cette dernière a quitté la chaîne en 2012. Le journaliste a donc célébré cette année ses 10 ans à la tête du journal télévisé le plus populaire auprès de la population française. En plus du JT, Gilles Boulot présente aussi les soirées électorales sur TF1 aux côtés de sa consœur Anne-Claire Coudray, qui incarne pour sa part le JT de 20 heures de la première chaîne chaque week-end. Pour l'anecdote, la compagne de Gilles Boulot officielle aussi au sein de la rédaction de TF1. En effet, le journaliste partage la vie de sa consœur Elisabeth Tran, diplômée de l'école de journalisme de Lille. Reportée sur le terrain au début de sa carrière, tout comme Gilles Boulot lorsqu'il a commencé dans ce métier, Elisabeth Tran a gravi les échelons. Elle a notamment occupé les fonctions de chef de rubrique au sein du service culture de TF1. A l'heure actuelle, la journaliste travaille dans l'ombre, car elle officie désormais à un poste de la plus haute importance au sein de la première chaîne. Concrètement, Elisabeth Tran dirige les équipes chargées de réaliser des reportages destinés à être diffusés sur l'antenne de TF1, et plus particulièrement dans le JT de 13 heures présenté par Marie-Sophie Lacaro. Les journalistes qu'elle commande traitent principalement de la gastronomie, de l'artisanat, mais aussi de la musique et du spectacle de manière générale. Gilles Boulot, ses filles ne devraient pas suivre ses traces depuis le début de leur idylle amoureuse, Gilles Boulot et Elisabeth Tran ont fondé une famille. Ensemble, le couple a mis au monde deux filles. Toutefois, leur progéniture ne devrait pas suivre leurs traces, car les enfants de Gilles Boulot et d'Elisabeth Tran n'ont pas l'intention de se lancer dans une carrière de journaliste. Il semblerait que les deux filles du présentateur du JT de 20 heures de TF1 possèdent en fait d'autres passions, un intérêt intellectuel pour d'autres sujets, comment l'avait indiqué Gilles Boulot dans une interview publiée dans les colonnes de Gala en 2015. Ma cadette ne me regarde jamais à la télévision, avait aussi précisé le journaliste. Si Gilles Boulot est aujourd'hui devenu indissociable de TF1, le journaliste n'a pas toujours travaillé pour la première chaîne. En effet, après avoir été diplômé du Centre de formation des journalistes de Paris, CFJ, et de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, il a tout d'abord officié durant quelques mois sur Antenne 2, aujourd'hui devenu France 2, note de la rédaction. Si esti en 1986 que Gilles Boulot a intégré la rédaction de TF1, après avoir remporté la bourse Jean Darcy, un prix destiné aux jeunes journalistes, note de la rédaction. Avant de devenir le correspondant de TF1 à Londres, Gilles Boulot est passé par les services économie et social, politique intérieure, enquête et reportage, mais aussi information générale de la première chaîne. Le journaliste a également présenté la matinale de LCI entre 1996 et 1999. Desitectes de plusieursgruppeurs, fait le haut etница d'études de l'encontre des plantations que ont récolé son accueil à partenariat àая la CFA. Et puis je m'envole slidethes par les produits des budgétaire. Sous-titrage ST' 501